Concrètement, si tu veux faire 1 million par mois, tu ne vas pas travailler le même temps qu'un gars qui veut faire 2 000 euros par mois. Tu vois ? Ou tu ne vas pas implémenter les mêmes actions. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche. Mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Jonathan Hatchish, si tu viens d'arriver sur la chaîne, l'idée de cette chaîne, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait exactement ? Alors, l'idée, c'est que tu puisses être déterminé, passer à l'action et pouvoir devenir libre. C'est ce qu'on veut ou pas ? Voilà. Donc, pour ça, il faut de l'oseille. Donc, tu as deux options. Tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 cas en une semaine. Si tu n'as jamais fait 20 cas en une semaine, ça me paraît pertinent de voir ce que ça dit. Et c'est offert, c'est gratuit. Ok ? Deuxième option, tu peux prendre ma formation, ma plus grosse formation que j'ai, Pirate Marketing, qui est 100% financée, ok ? Par ton CPF. Et avec cette formation, ça va te permettre de pouvoir atteindre les 5 cas par mois, créer ton business en ligne, au minimum, ok ? Donc, voilà, les gars. Évidemment, on va leur charbonner, les gars. Ce n'est pas genre, c'est un bouton, tu appuies, hop, tu attends et ça, l'argent, il tombe. Voilà. Mais bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que cette formation-là, elle est 100% financée. Donc, il y a grande chance que toi, tu ne sortes pas un seul euro de ta poche, ok ? Et donc, tu as tout ça en description. Voilà. Et maintenant, passons directement au sujet de la vidéo. 5 erreurs qui m'ont coûté cher, c'est le sujet de la vidéo. J'avais déjà fait une vidéo où je parlais des erreurs. Je crois que ça avait bien marché, vous avez bien aimé. En plus, je pense que c'est une très bonne idée. Vaut mieux, les gars. La sagesse, c'est d'apprendre des erreurs des autres que d'apprendre de ses propres erreurs. Tu vois, c'est ce que moi, j'essaie de faire. Et c'est pour ça qu'on lit, qu'on se forme. C'est pour pouvoir compresser le temps. Parce que c'est la valeur la plus précieuse que l'on a. Et pour gagner du temps, il faut de la connaissance. Et pour avoir la connaissance, il faut apprendre des erreurs des autres. Ou il faut apprendre de leur expérience, soit revient en même en vérité. Ok ? Donc, je vais partager ça dans cette vidéo. Là, je suis trop vénère parce que… Je ne sais pas si tu vois sur mon crâne là. Ouais, comment ça part en sucette là ? Je suis en train de peler de malade. Et tu sais, c'est à cause de qui ? C'est à cause de Kevin, le japon en noir et blanc. Tu vois, j'avais fait un interview avec lui sur sa chaîne. On était parti à une sorte de call-in que je vais tous les dimanches. Ceux qui me suivent sur Instagram sont au courant. Ouais, il a eu une petite insolation. C'est parce que, pour l'anecdote, en fait, Jonathan m'a fait venir ici. Il m'a dit, Kevin, tu vas mourir, tu vas te sentir mal, tu vas être à bout de souffle. Et apparemment, la personne qui est à bout de souffle, c'est lui. Voilà, comme vous pouvez le voir. Une petite insolation, ça n'a rien à voir. Voilà, il a un bout de souffle, il n'en peut plus. En fait, son corps, sa tête voulait faire beaucoup. Et sa tête, au final, son corps n'a pas pu suivre. C'est quoi ? En plus, je pense que c'est la première fois de mon avis que j'ai une insolation. Voilà, c'est la première fois de sa vie, apparemment, de la insolation. Mais il est habitué à courir avec des gens tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que la légende qui peut parler pour lui-même. Il y a lui et lui-même qui peut dire, oui, j'ai fait ça. Vous connaissez ces potes de quartier qui font à chaque fois des trucs de fou, mais il n'y a jamais personne pour témoigner. Et du coup, suis-moi. Et du coup, j'y vais tous les dimanches. Mais moi, cette colline, je pense qu'elle fait 3 kilomètres. Peut-être un peu moins 2 kilomètres. Mais je fais ça rapidement, genre en 17 minutes. Mais avec lui, on a pris une heure, tonton ! Et donc, du coup, oui, j'ai eu le temps de cramer. Alors que ça ne m'est jamais arrivé depuis un an que je suis en Colombie. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais tout ça pour dire merci, Kevin. C'est super si jamais tu regardes cette vidéo. Merci, j'ai cramé de malade. Première erreur que j'ai faite depuis que j'ai commencé le business, et que ça va te permettre de gagner du temps, c'est de ne pas prendre conscience réellement du temps. De la puissance du temps, je veux dire. Ça veut dire quoi la puissance du temps ? C'est que souvent, on fait l'erreur, on se dit 5 ans, c'est un truc de ouf. Genre, par exemple. Et même 10 ans maintenant, pour moi, ce n'est plus un truc de ouf. Je ne t'explique pourquoi. Parce que, et honnêtement, c'est récemment, ça fait quelques mois que j'ai vraiment conscientisé que, gars, pour vraiment faire un truc, ça dépend si tu rêves grand, ok ? Si tu rêves vraiment grand, genre tu veux des millions et des millions, gars, c'est sur 5 et 10 ans. Les gens pourront te dire tout ce qu'ils veulent, etc. Blablabla. Ils pourront te dire tout ce qu'ils veulent. gars, si tu veux faire des millions et des millions, pas genre en chiffre d'affaires, ok ? Mais genre, tu as vraiment des millions et des millions sur ton compte ou en patrimoine net. Gars, c'est sur 10 ans, 5-10 ans. 5-10 ans, tu auras beau retourner le truc dans tous les sens. Et ça, j'ai pris conscience de ça il n'y a pas longtemps. Et je sais que quand j'ai commencé, j'étais plus ouf dans un délire où genre réussir rapidement, vite. Genre, ah non, ah non, je suis millionnaire, ah ! C'est un truc comme ça, tu vois. Et en vérité, ça ne fonctionne pas comme ça, ok ? Donc du coup, mauvaise notion du temps. Et si jamais tu m'avais dit, par exemple, je ne sais pas, ça fait combien de temps que j'ai commencé le business là ? 2016, on est en 2022, ok ? 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ça va faire 6 ans maintenant, mine de rien. Mais c'était fin d'année, ça fera 6 ans, je pense, à la fin de l'année. Et donc du coup, c'est vrai que si tu m'avais dit, ouais, vas-y, si tu veux vraiment faire des millions et des millions, quoique, quand j'ai commencé, moi, je ne voulais pas faire forcément des millions, je voulais juste faire 2000 euros par mois, ok ? Ce que j'ai atteint assez rapidement, j'avoue. En fait, plus le objectif est bas, plus tu es atteint rapidement. Mais plus tu veux faire des grandes choses, plus ça prend du temps, tu vois. Et ça, ce concept-là, je ne l'avais pas du tout. Pour moi, j'étais là, ça va être facile, ça va se faire vite, je vais appuyer sur mon bouton. Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et en fait, j'ai calculé, et c'est surtout que j'ai pris conscience de ça quand j'ai lu le livre « L'effet cumulé » de Darren Hardy. En fait, j'ai compris que toute réussite, ben, gars, c'est ça, ça prend du temps, gars. Et après, j'observais, même dans le sport et tout, etc. Les gars, ça fait des années, tu les vois comme ça, mais ils pètent, ça fait des années, tu vois. C'est des actions tous les jours, tous les jours, tous les jours, et sur le temps, quoi, en fait. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai pris vraiment conscience du temps. Et tu as vu pourquoi je suis un psychopathe du temps maintenant ? Et que, genre, je ne dépense pas mon temps comme ça, tu vois. Enfin, ce n'est pas possible, en fait. Je le dépenserais vraiment comme ça, quand j'aurai vraiment atteint tous mes objectifs et que les revenus passifs, ils vont tomber à flot, tu vois. Et que j'habiterais à Miami. Donc, ça, c'était la première erreur. Prends bien conscience du temps. Le temps, c'est super important. Et ça prendra du temps. Ça prendra du temps pour pouvoir atteindre les objectifs si jamais tu as des big objectifs, OK ? Pas, genre, si tu veux faire un revenu complémentaire, 2000 euros par mois. Non, ça, c'est pas… Ça, ça va être vite fait, tu vois. Mais, genre, si tu veux faire des millions et des millions, tu veux tout t'arracher dans la life, ça va prendre des années, gars. C'est-à-dire, pars sur… On est au mode voyage, profite du voyage parce que tout le monde, tu vas voyager, OK ? Et aussi, du coup, de ne pas te gaspiller mon temps, genre, on est là, on fait des FIFA. Non, je ne peux pas. Je ne peux plus maintenant, OK ? Tout le temps que j'ai, je l'utilise, du coup, maintenant, pour pouvoir me faire avancer vers mes objectifs. Et en plus, ça te rend heureux parce que ça aussi, j'ai capté ça. Ce qui rend vraiment heureux, c'est de croître, en fait. C'est de croître. Quand tu crois, du coup, eh bien, tu es content. Tu vois, tu as fait une journée productive, tu seras content. Tu vois ce que tu dis ? Ah, tiens, j'ai avancé vers mes objectifs. Je ne sais pas une journée, tu es là, tu n'as rien fait. Ah, du coup, je suis en dépression. Non. Si tu crois, il n'y aura pas de dépression. Deuxième erreur que j'ai faite dans les débuts, c'est de ne pas faire la différence entre les actions. Alors, je m'explique qu'est-ce que je veux dire par là. Ça veut dire qu'en fait, tu peux ta déterminée, mais il y a des actions qui vont en fonction des objectifs que tu t'es fixé. Par exemple, si ton objectif, c'est un million, il y a des actions qui vont en fonction du million. Tu vois ce que je veux dire ? Et si jamais tu veux faire, par exemple, 10 000 euros par mois, il y a des actions qui vont te permettre d'atteindre 10 000 euros par mois. Donc, en gros, des fois, parce que moi, comme je me fais 40, je me dis, ah, mais je taffe quand même, tu vois, je taffe. Mais finalement, en regardant, je faisais des actions pour pouvoir faire 2 000 euros par mois. Donc, en fait, ouais, j'étais dans l'action, je faisais des choses dans mon business, ça veut dire que je me formais, je vais lire un livre, etc., tu vois. J'étais déjà, je m'étais déjà en PLS, les gars qui sont juste dans le salariat, tu vois. Enfin, après, le salariat, c'est cool, si jamais tu quittes ton taff et tout, moi, c'est parce que je voulais. Mais du coup, tu me dis, ah, je suis dans l'action, quoi. Je fais des trucs et tout. Je fais des actions, je fais des vidéos, là, 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 OK ? Mais en fait, c'est des actions pour pouvoir atteindre 2 000 euros par mois. Et après, j'ai dû mettre en place des actions pour faire 10 000 euros par mois. Et après, j'ai dû faire des actions pour faire le million. Donc, en fonction de tes objectifs, en fait, il y a des actions et les sacrifices ne vont pas être les mêmes, en fait. Donc, il y a des actions qu'il va falloir faire et il y a des sacrifices qui vont nous perdre, en fait, avec ces actions-là. Donc, concrètement, si tu veux faire 1 million par mois, tu ne vas pas travailler le même temps qu'un gars qui veut faire 2 000 euros par mois, tu vois ? Ou tu ne vas pas implémenter les mêmes actions. Et je ne te parle même pas de si tu veux faire 10 millions et si jamais tu veux faire 1 milliard, tes journées ne seront pas du tout remplies de la même manière, tu vois ? Même si après, évidemment, il faut faire des équipes, etc. Mais voilà, c'est des actions différentes, tu vois ? Quand tu commences à arriver à 10, 20K par mois, machin, il te faut une équipe, déjà même avant même, tu vois ? En fonction de qu'est-ce que tu veux faire avec ton business, comment tu veux faire grossir, tu vois ? Et donc, moi, l'erreur que je faisais, c'est de croire que comme je fais genre, j'ai dit, vas-y, je vais être millionnaire et je me dis, je fais des choses, tu vois ? Je suis dans l'action et tout, je fais quand même des trucs, tu vois ? Je suis productif, hein ? Mais c'est des actions à un niveau qui vont permettre de générer 2 000 euros par mois. Et du coup, ça, je ne faisais pas trop ce rapport de, OK, vas-y, j'ai travaillé 4 heures aujourd'hui, c'est bon, tu vois ? Genre, j'ai fait 3 heures, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un truc, j'ai lu un seul livre sur les 3-4 mois et je me dis, ça y est, c'est bon, on est bon. J'ai fait une formation, j'achète une formation, donc, ouais, j'avance, je fais des trucs, mais ça rapporte 2 000 euros par mois, 3 000 euros, pas plus, tu vois ? Mais quand j'ai vraiment, j'ai vu, OK, si tu veux faire un million, il va falloir charbonner plus, tu vois ? Il va falloir doubler ton nombre d'heures, le travail, ça ne va pas tomber du ciel, tu vois ? Après, pas pour travailler, pour travailler, genre, tu es là et tu regardes l'heure pour voir si jamais tu as fait des heures. Non, c'est vraiment parce que du coup, tu vas implémenter des choses qui vont te prendre du temps et ça va te prendre toute ta journée, tu vois ? Donc, du coup, ça, super important. Si jamais tu ne fais pas des actions, si tu as un objectif à un million, tes actions, elles sont ici, tu n'arriveras jamais à faire le million. Voilà. C'est où tu baisses tes objectifs pour que ça corresponde à tes actions, c'est où tu augmentes tes actions pour que ça corresponde à tes objectifs. Donc, ça, c'est une erreur que j'ai faite. Troisième erreur que j'ai faite, c'est d'avoir des objectifs surréalistes, OK ? Donc, je sais que je dis toujours, ouais, les gars, il faut penser grand, etc. Je suis d'accord, je le pense toujours, OK ? Il faut rêver grand, c'est important parce que c'est ça qui va te driver. Maintenant, je pense plutôt que l'erreur que j'ai faite, c'est de rêver trop grand, surréaliste par rapport à l'année. Tu vois, par exemple, je vais faire des objectifs à l'année. Tu vois, là, je pars plus, mettons, sur des objectifs dans ma tête, genre, sur 5 ans, tu vois, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Là, c'est plus, c'est plus, comment dire, je le sens plus palpable, tu vois, parce que faire des gros objectifs, ah, vas-y, je vais faire un million en un an, tu pars de zéro, etc. C'est possible, OK ? Mais, c'est des épiphénomènes. C'est des épiphénomènes. Et en plus, millions, de quoi on parle ? Millions de chiffre d'affaires ? Oui, c'est possible, ouais. Si jamais tu scale, t'as un bon produit, boum, oui, ça peut arriver. Du manière générale, c'est surréaliste, de passer de zéro à un million en un an. Tu vois, c'est surréaliste. Si t'es au bon moment, au bon endroit, dans le bon marché, oui, peut-être. Mais, il te faudra un petit coup de chance, tu vois. Donc, du manière générale, ça, c'est une erreur que j'ai faite, c'est de penser grand, mais trop surréaliste, tu vois. Genre, c'est juste, il faut penser grand, il faut que ton objectif soit assez grand pour que tu te dises, ah, c'est chaud quand même, tu vois. Il ne faut pas que ce soit dans ta zone de confort parce que sinon, ce n'est pas un objectif, c'est ton quotidien, tu vois. Ça veut dire que tu fasses d'efforts ou pas, tu vas atteindre l'objectif. Il faut que ce soit un truc comme qui soit au-dessus. Mais par exemple, imaginons que tu fais ton chiffre d'affaires, je ne sais pas, tu as un chiffre d'affaires, tu dis, vas-y, l'année prochaine, vas-y, on fait 30 à 40%, je ne sais pas, 30 à 40%, 50% d'augmentation du chiffre d'affaires. Tu te dis, ah, c'est un bel objectif. Tu vois ce que je veux dire ? Mais quand tu pars sur des trucs surréalistes, je vais faire un lumillard dans deux ans, tu vois, des trucs comme ça, en fait, tu te fourvois complètement, en fait. Tu te fourvois complètement. Après, tout ce que tu fais, c'est de mettre des objectifs que tu n'atteindras jamais et après, tu es frustré, après, tu abandonnes, tu n'es pas bien, etc. Et j'ai pris des années à comprendre ça. Tu vois, à chaque fois, je me mettais des trucs super big et tout et en fait, je ne les atteignais jamais. Donc, il y a un problème. À mon moment donné, tu vois, chaque année, tu n'atteindras jamais tes objectifs, c'est qu'il y a un souci. Donc, du coup, j'ai fait un travail sur moi sur faire des objectifs qui sont élevés, qui m'inspirent et qui sont évidemment au-dessus de ce que je fais actuellement, parce que c'est des objectifs, mais un petit peu, pas à la baisse, mais pas genre surréalistes. Et l'avantage de ça, c'est que du coup, au moins, tu te dis, ok, comment on fait ? C'est plus simple, ok, combien de ventes je dois faire, etc., etc. Tu vois, c'est plus simple, tu te dis, ok, il y a moyen, tu fais un plan, ok, c'est réaliste. Quand tu fais un milliard, en un an, par où je commence, comment je fais, tu vois, tu ne sais pas. Donc, moi, je ne te dis pas ce que tu dois faire, fais comme tu veux. Si tu fais des objectifs super big et tu les atteins, tant mieux, tu vois. Moi, de mon expérience, quand je mettais des objectifs super big, c'était trop big, en fait. Et du coup, c'est juste que je n'y arrivais jamais, tu vois. Après, est-ce que je progressais ? Oui, si, j'ai progressé, mais du coup, j'étais trop loin d'objectif, ça n'avait pas de sens. À la limite, que je rate l'objectif de ne pas trop loin, mais quand c'est trop big, enfin, à un moment donné, il y a un trop gros gap entre ce que j'ai accompli et ce que je voulais accomplir, c'est à un moment donné, peut-être qu'il faut baisser un petit peu, tu vois. Pas de beaucoup, mais au moins un petit peu. Donc là, maintenant, je pars sur des objectifs, c'est sur 5 ans, 3 ans, 5 ans. Tu vois, je fais toujours à l'année, mais c'est juste que je découpe mon objectif à 5 ans, par an, tu vois, et après, par mois. Ça, voilà, là, c'est plus clair, etc. Et du coup, là, je l'ai fait, par exemple, pour cette année, je le sens mieux, tu vois. Et après, rien ne m'empêche de changer au fur et à mesure mon objectif et de mettre plus grand. Si je vois que dans les 2-3 mois, j'ai déjà presque atteint mon objectif, du coup, je vais augmenter mon objectif. Rien ne m'empêche d'augmenter mon objectif au fur et à mesure. Mais au moins, je ne suis pas frustré, tu vois. Quatrième erreur aussi que j'ai faite, ça rejoint un petit peu le point précédent, c'est d'avoir fait des objectifs sans les comprendre. Par exemple, je suis un million. À l'époque, je ne savais même pas qu'un million, je vais dire, je vais être millionnaire, je vais faire un million dans un an. OK, du coup, pas de problème. Mais je ne savais même pas qu'un million, par exemple, c'était 86 000 dollars par mois. Quand j'ai su que ça faisait 86 000 dollars par mois, j'ai fait, ah oui, quand même. C'est pas, c'est un chiffre quand même. Ce n'est pas comme ça la vie, quand même, j'ai l'impression. 86 000 dollars par mois. Après, je ne sais plus comment j'ai fait pour peut-être qu'avec des échanges en lisant, etc. Bref, j'ai une information, tu grandis au fur et à mesure. C'est pour ça que des fois, tu dis des trucs, même après, dans les années après, mais qu'est-ce que je racontais en fait ? Tu t'aperçois que je disais n'importe quoi. Parce que tu entends un truc, ah, vous rêvez grand, mais après, tu as plein de trucs que tu ne sais pas. Il y a plein de trucs, voilà, tu ne sais pas. Donc, du coup, après, j'ai calculé d'une manière différente parce que la manière que je disais ça, c'est comme si, ouais, je vais faire un million, OK ? Mais genre, comme si l'argent, ça a été tombé du ciel en fait. Donc après, comprendre, quand je veux dire comprendre genre l'objectif, c'est-à-dire que, OK, tu veux faire un million, quel produit tu comptes vendre ? À combien de clients ? Combien de personnes tu dois aider pour pouvoir atteindre le million de chiffre d'affaires ? Tu vois, des trucs comme ça, tu vois, des trucs basiques, mais basiques. Pas forcément parce que quand tu grandis, tu grandis petit à petit. Tu t'aperçois, OK, l'argent ne vient pas tout seul. OK, donc il faut que je fasse, j'ai un produit de, par exemple, à 100 euros, il faut que j'en vende tant pour pouvoir faire le million. Ok, en organique, il y a combien de personnes qui rentrent dans ton tunnel de vente ? Tu as combien de trafic ? Sur le trafic, combien de personnes tu convertis en prospect ? Sur les prospects, combien de personnes tu convertis en client ? OK, donc là, ça te donne une petite idée. Si jamais juste, tu es en organique, ouais, du coup, ça te fait faire quoi ? Peut-être aller 100K. Tu te diras, ça fait 100K l'année. Ah, du coup, je suis loin du million, là. Ça fait 10K par mois, par exemple. Ah, mince, il m'en manque 76. Comment je suis préféré 76 ? Ah, du coup, peut-être qu'il faut que j'achète du trafic. OK, si j'achète du trafic, combien me coûte le prospect ? Le prospect, il coûte 2 euros. OK, et sur le nombre de prospects, combien j'arrive à convertir en client ? OK, combien du coup, une fois que tu as les résultats, combien du coup, je dois me mettre en pub pour pouvoir atteindre les 76 000 euros par mois, compléter avec l'organique, le trafic organique, tu vois ? Donc, tous ces trucs-là, j'étais juste là, je vais être minonné, 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 prenez rien, tu vois ? Donc, ne fais pas cette erreur-là. Comprendre ton objectif, c'est-à-dire qu'en gros, faire un plan, savoir comment faire et comme ça, tu prends bien conscience de ton objectif. Ce n'est pas juste un truc abstrait, c'est un truc vraiment concret. OK, du coup, il faut que je fasse ça. Ah, c'est chaud. Comment je fais pour avoir plus de trafic ? Comment je fais pour avoir une meilleure conversion, etc., tu vois ? Mais pas juste là, un million, mais tu ne sais pas vraiment comment faire en fait. Ce n'est pas… Et dernière erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir commencé avant. Je pense que c'est classique. Voilà. Mais en même temps, je t'ai même pas au courant, tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Quand j'ai su que c'était possible, honnêtement, je n'ai pas perdu beaucoup de temps. Dès que j'ai commencé à regarder des vidéos sur voir qu'on peut changer de vie, on peut devenir qui on veut vraiment, etc., je suis peut-être passé à l'action peut-être quelques mois après, je pense. Je n'ai pas traîné. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Ne fais surtout pas les mêmes erreurs que moi, en tout cas, apprendre mes erreurs. Je n'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Pérate Marketing qui est 100% financée. Clique tout de suite sur le lien pour pouvoir prendre rendez-vous et en savoir plus. Tu verras tout. Et on fait le dossier avec toi de A à Z. Si tu as des questions, on y répond au téléphone. On fait tout avec toi. On t'accompagne de A à Z pour pouvoir que tu puisses accéder à la formation Pérate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. C'est un ton camp. Je vais faire les épaules là.